Ok, salut tout le monde et bienvenue pour la vidéo sur Firewatch numéro 2. D'ailleurs j'ai pas dit le Tirolosaur et je m'en souviens pas moi-même, donc c'est pas grave, de toute façon ça sera écrit sur le titre de la vidéo. Donc on a découvert ce jeu qui est un jeu narratif où on a un peu d'aventure, enfin d'aventure, où on suit une histoire. Donc là ce qui s'est passé, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais faire ça très vite, ne vous écoutez pas. On avait une femme qui s'avère avoir Alzheimer, du coup elle est partie en Australie pour rejoindre ses parents et pour rester avec eux, et nous pour décompresser on a pris un boulot de garde forestier. On est arrivés, et le lendemain où on a dormi après avoir fait connaissance de la meuf qui nous surveille, qui est dans une tour quelque part, qui nous contacte par radio, elle nous a dit qu'on a vu des feux d'artifice, donc j'allais voir des meufs qui faisaient des feux d'artifice, et au final je leur ai dit d'arrêter parce que c'était illégal, voilà. Et on en est là. Donc c'est reparti. Avec une magnifique musique, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas. Et aussi, il faut que j'ajoute que je me suis perdu entre temps, et que je ne sais pas par où il faut que je fasse pour retourner vers la tour. Logiquement ça ne devrait pas être compliqué, il devrait avoir un chemin, genre celui-là par exemple. Ah bah voilà c'est par là. I'm stupid ! Tiens d'ailleurs je vais leur piquer leur truc, je peux pas. Parce qu'elles ont été vraiment très très méchantes avec moi. Non je peux pas. Voilà, dommage. Ils vont bien leur piquer genre les cacher quelque part ou quoi. Ils restent nus. Ça se fait pas d'insulter des gens comme ça. Elles ont vraiment pas été sympas avec moi moi je vous le dis. Moi je leur vois rien, je voulais juste leur dire d'arrêter, c'est tout. Deux paires de vêtements. Du coup maintenant le but ça va être de retourner à la tour, qui est vers l'est, logiquement, donc par là-bas. On va juste voir s'il y a pas une cache quelque part, histoire de noter... Non il y a celle-là, le 306, c'est celle qu'on a récupéré. Ah si il y en a une là-bas. Mais bon, du coup on va juste retourner à la tour. Putain j'aurais pu aller là-bas. Bon c'est pas grave. On va juste retourner à la tour. Après je sais pas trop comment faire pour remonter parce que pour venir ici, on a descendu, on est descendu par un truc en utilisant une corde. Du coup pour remonter, enfin on a fait du rappel, même quand on s'est cassé la gueule. Mais du coup pour remonter, bon je sais pas trop comment on va faire quoi. J'imagine que je peux pas passer par là, non ? On va essayer de suivre les chemins qui longent. Parce qu'on est descendu par là, mais on pourra pas remonter par là, logiquement. À moins que genre ça passe ? Non ça passe pas. Bon moi je pourrais, mais lui doit être un peu gros, voilà c'est tout. On va pas lui en vouloir. Bon bah du coup on va essayer de descendre par là avec notre vieille corde pourrie. Je sais même pas si... Ah mais non on peut pas. Voilà c'est ce que je pensais. Et puis je vais pas sauter. Tout ça pour aller où en plus ? Si je vais par là. Non c'est pour aller là-bas, on s'en fout. On peut pas aller là-bas. Non faudrait juste qu'on puisse remonter. Peut-être qu'on peut remonter genre en suivant le cours de la rivière. Je sais pas. Non parce que là clairement on peut pas, on peut pas passer par le même, enfin on peut pas emprunter le même chemin. Vous comprenez bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Et le soleil va plutôt se coucher en plus. Donc ça veut dire que je vais me balader dans la nuit. C'est génial. J'ai mon sac de toute façon. je dois avoir une lampe torche dedans. J'espère. Bon alors ce qu'on va faire du coup, c'est que quoi signer la prairie ? Comment je rentre avec c'est ça ? Hey, je suis derrière cette grande roche mais je ne suis pas certaine comment revenir. J'ai eu l'ouest, l'arrivée vers le lac et puis l'arrivée vers le canyon. Ok, ouest et nord. Ok. Oui c'est ça. C'est ce que j'avais dit en fait. Par le canyon. Donc, merde, pardon. Donc, euh, donc, 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 on va aller par là. Hop. Hop. Oh la. C'est ça, c'est ça. Ah un raton laveur. Ok. Hum. Il y a un critère, là-bas-là. Un raccoon. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Parce que je me dis. Parce que tu me dis. Parce que tu me dis. Pears, pears, pears. Oui. Quoi ? C'est quelque sorte de code que j'ai mis ? On est évacués ou quelque chose ? Non. Alors, quoi, alors ? Je fais un crossword et j'ai trouvé le thème. Les homonymes. Pears, 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 pears. La clou, c'est que les couples cuisent des fruits. Ah, en tout cas. J'espère que vous aurez une bonne soirée. Oui. Oui. Tout à fait. C'est par là. Ce mec est vraiment pas doué. C'est pas nulle part. Bon, bah du coup, on va retourner juste au lac et on va prendre au nord, comme elle a dit. Et ça devrait le faire. On va faire ça comme ça. Hop. Allo. Ok. Il y a toujours leur sac, hein. N'empêche. J'ai tellement envie de tout leur voler, là. Bande de biatch. Biatch. Il y a encore leur musique et tout, en plus, là. Je peux pas arrêter la musique, en fait ? Attends. Examinez. Je peux pas faire stop ? Non ? Bon, ok. Écoute, c'est pas grave. On va aller par là. Hop, ça doit être par là, en fait. Tout simplement. Oh, le canyon ! Joli, mignon, canyon. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était genre une rivière, genre. Enfin, pas un rivière, mais au moins un plus gros ruisseau que le petit ruissellement qu'il y a là. Mais bon. Bon, c'est sympa, quand même. On va pas se plaindre alors que c'est joli. Tout ça. Ce serait bite. Bon, au final, je peux parler plus souvent que ce que je ne pensais. Ce qui est plutôt cool. Donc, j'ai un peu de confession à faire. C'est pas grave. Hum hum. Vas-y, tu me fais peur, mais vas-y. 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 Dis-moi quand tu reviendras à ton regard. Bah non, dis-moi. Allo. On my way. Ok. 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 Bon, je vais aller jusqu'où comme ça. Hein ? Je vais aller jusqu'à la cache aussi. Pour le prendre et de savoir les chemins qu'il faut que je prenne, etc. Pour plus tard, ça peut être utile. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ah oui. Hey, j'ai entendu du soleil. Oui. J'ai vu des tempêtes. J'ai vu une pluie sur le sud. C'est mauvais, c'est vrai ? Parce que les lightning. Ça veut dire qu'on sera plus busés. S'il vous plaît. Et essayez pas de vous en tirer par le lightning. C'est génial J'ai été coupé par la lumière quand j'étais 9 ans Donc je ne suis pas sûr Il ne va pas se battre deux fois Alors il y a eu un ancien regard appelé Roy Sullivan qui a été coupé par la lumière 7 fois Je n'aime pas le son Si ça te fait sentir mieux, ce n'est pas ce qui l'a tué Ce qui l'a tué ? Suicide, vous croyez ? On va juste copier ça et après on va essayer de se grouiller de partir Une corne ? C'est cool Dans les boxes ? Pourquoi c'est ça ? Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire avec la corne Premièrement, ils sont appelés antlers Et secondement Restez là assez long et vous allez être créatif Mais non mais oh Laisse-le là dedans Voilà Bon du coup Est-ce que Attends je vais lui parler de la caverne Attends je vais lui parler de la caverne Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave ici ? Dans Thunder Canyon ? Thunder Canyon ? Hey, je ne l'ai pas appelé Mais dans la cave ? Je ne sais pas, des rocs ? NFS dit aux gens de ne pas aller trop loin C'est assez dangereux Donc... J'ai dit F***, tu es un jeune homme, tu peux aller où tu veux C'est génial J'ai l'habitude d'aller à la cave avec quelqu'un Qu'est-ce que c'est ? Ah merde, bon En Colorado, elle l'a aimé C'est génial d'explorer quelque temps de l'année Mais ça peut être sympa Obviamente, être très attention Ok mais ça me permet de rentrer au truc en fait Donc en fait je vais y aller Simplement Ce n'est pas assez dangereux Ah non ! Henry ! C'est sérieusement, c'est complètement bon Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Mais Debbie dit qu'elle a perdu 3 ans Donc... Peut-être que ses mystéries sont fermées pour bien Oh merde ! Oui, mais peut-être que tu peux trouver un autre Pour obtenir tes cendres C'est très près de la maison Et convainc Oh, désolé Hank Il y a un gars qui me donne les cendres Les cendres Les cendres ? Quoi ? Quoi ? Il te regarde ? Il fait quelque chose d'autre ? Je... Je ne pense pas Henry, il y a quelque chose... Il y a quelque chose que quelqu'un devrait te dire de cette zone Quoi ? Quoi ? C'est... C'est... C'est dehors C'est tout C'est tout Et les gens viennent et viennent et se disent C'est... C'est... Ok, je comprends Regarde, C'est parti C'est parti Hey ! Je fais un puzzle de crossword Je fais beaucoup de puzzles de crossword J'aime bien me balader et visiter quand même Même si... Au final je perds du temps Je vais finir par me prendre... La saucer Mais bon, c'est marrant Euh... Ok Il y a deux chemins possibles Bon, de toute façon Hop, on va passer par là Allez ! Allez mon gars On range la map Et vas-y Hey ! Cool de l'escalade ! J'aime l'escalade Allez mon gars Hop là Excellent ! Ouais t'as pas fini hein Dans ma verre avec moi Je te le dis Euh... Et maintenant ? Ok, on continue On continue l'escalade Tout va bien ! Tout. Va. Bien. Ah ok Il est presque là non ? J'imagine Ouais, sinon j'aurais pu prendre le chemin normal Et il aurait pas fatigué Mais dans la vie Il faut rester en forme Surtout quand t'es garde forestier Putain il faut escaler tout ça C'est trop bien Je vais trop faire la même chose en vrai Ça va être stylé de garde forestier Genre si t'as un peu de temps pour toi L'été Genre Tu fais une petite session de De deux mois en été Pour euh... Faire garde forestier Tu restes tout seul dans ta petite truc Faut juste... Faudrait juste que j'ai euh... Le wifi Histoire d'être euh... Au courant De ce qu'il se passe dans... Sur terre tout ça Mais euh... Sinon euh... Ah ben euh... Eh gros débile Eh... Eh bien, aquesta tor torune est plus fermée Ah C'est extraordinaire Hey Eeg C'était... ... mais vous savez, quelque chose pour le service. C'est bon. C'est bon. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucun personnage fictif. Je n'aime plus que Forest Burns. Henry, comme employé du service forest, c'est treason. Alors, il m'a vraiment frustré comme enfant. Il m'a inspiré de me passer le nombre de mes 30s pour garder la naturelle safe. Shrink voudrait avoir un jour avec toi. Merci, mère. Quel genre de nom est Forest Burns ? C'est un mot, Hank. Un mot magnifique. Je suis allé à junior high avec un gars qui s'appelle Royal Butts. Royal? Butts. Je ne pensais pas que quelqu'un ait été appelé Royal depuis les années 50. Surtout Butts, hein ? Eh bien, Royal's mom, Flo, était un peu de trendsetter. Flo, Butts ? Oh man, c'est encore plus pire ! Eh bien, c'est encore mieux que Forest Burns. Ah, j'avoue. Ah ok, c'est les toilettes. Putain, j'avais pas capté. Je trouvais que c'était une revise normale. Tu es un homme, Henry. Tu peux aller où tu veux. Eh bien, au moins, numéro un. Et, full disclosure. Je peie où je veux aussi. Donc, ce générateur, c'est tout le pouvoir que j'ai ici ? Yep. Il n'y a pas beaucoup de gaz. Et, eh bien, vous n'avez pas beaucoup d'électroniques. Donc... Ok. Qu'est-ce qu'il y a de ma peinture ? Oh, je suis désolée. Tu devrais juste faire de la paix avec des blocs friszy. Je ne peux jamais. Euh... Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Eh bien, mon typewriter est sur le terrain. Au dehors de ma tower. Tu es bien ? Oui, regarde, euh... Le vent ? Non. Comment... Tu devrais rentrer dedans. F*** moi. C'est bon, quoi ? Ça ne se fait pas, les gars. Je viens d'arriver, quoi. Merde. Entrez par la fenêtre, apparemment. Oh, pétée une vitre. Toujours plus, quoi. Allo ? Oui, c'est exactement ça. Quelqu'un a cassé. Qu'est-ce que ? C'est juste... Ils ont arrêté le place. J'ai mis mon typewriter hors de la fenêtre ? C'est fou ! C'est fou ! C'est fou ! Euh... Je vais laisser le service de la forêt savoir ce qui s'est passé. Ouais, fais ça ! Putain, fais chier ! Putain, fais chier ! Chercher de... Chercher de... Chercher de... F*** ! F*** ! On va devoir ranger, maintenant ! C'est un bon rangement, ça ! Putain ! Je vais me les cahiers, moi ! F*** ! F*** ! Ok, j'ai mis un appel. C'était rapide. C'est parti ! Oui, ça va. Tu as une idée qui pourrait faire ça ? C'est parti ! Il y a des gars qui sont au canyon, hein ! Mais, je ne sais pas pourquoi il y aurait envie de me faire mal. C'est parti ! Je vais laisser les rangers s'occuper de la salle et le demander à le seuls pour ses propres. Je ne peux pas croire que quelqu'un fait ça ! Je me risse à des bâles et des fiers et c'est tout. Et maintenant j'ai besoin de s'occuper d'un déranger qui s'occuperait de l'écriture, c'est génial. Ok, dans le matin je vais m'appeler mon ami Patty qui travaille à la salle à Cody. Ils gardent une liste de tous ceux qui sont officiellement dans le trailhead depuis, je ne sais pas, pour toujours. Et on va voir si on peut avoir une liste de noms. On ne va pas avoir beaucoup, mais au moins si quelque chose se passe, on peut le référer et voir si quelque chose se passe. Merci. Je dois vous sentir bien sûr ici. Je ne sais pas maintenant. Tu vas. Je vous promets. Mais puis-je vraiment te faire confiance ? J'ai l'impression qu'elle a l'air sympa, mais bon, je dis pas. Mais j'ai quand même une vie de pété chez moi. J'ai réveillé. Hey, réveillé. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Qu'est-ce que c'est ton problème ? Notre problème. Je suis désolé. Notre problème. C'est ton problème a mis la ligne de téléphone. J'ai souvent parlé à la service, ce qui signifie qu'on est coupés. J'ai essayé de le faire de la radio et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas comment ça serait le cas. Je peux aller voir ça ? Il y a pas. Mais, c'est ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller aller vers l'arrière. Et puis, si tu es retourne. Et puis, je peux aller aller vers l'arrière vers l'arrière. Et puis, je peux aller aller vers l'arrière pour trouver quelqu'un sur ça. Ok. Je peux faire ça. Où est-ce que tu es réveillé ? Tu sais, tu es réveillé? Hank ? Oui, je n'aime pas Hank. Mais, Hank se rime avec Hank. Non, ce n'est pas. Ok. 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 En même temps, c'était juste une histoire normale. Ce serait pas drôle. Ok. C'est pour la cave déjà. Ah oui, c'est vers le nord, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le nord, c'est là-bas. Oui, c'est ça. Et pour y aller, il faut que je passe par là déjà. Tout droit par là, ça devrait aller. Ah oui, les toilettes. C'est par là. Tung 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 tung. Hop. Et hop là. Easy money. C'est quand même beaucoup plus rapide par là. En vrai. Elle m'a dit d'aller voir. Attends. Bon, ça, c'est la cave qui est fermée. Elle m'a dit d'aller voir. Ah oui, c'est celle là-bas, en fait. Il faut que j'aille. Ok. Ouais. Ça m'a l'air plus rapide de passer par là. On va passer par là. Ah oui, oui, oui. C'est le chemin que j'ai choisi de passer tout à l'heure. Tout à l'heure. Enfin, hier. Si on suit le fil du temps. Tac, 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 tac. Ah. Putain, c'est haut quand même. Je dirais pas comme ça, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un truc qui est apparu. Non ? C'est bon ? Je suis fou ? Je suis fou ? Eh bien. On s'arrête pas là, hop. On continue. Hop là. Excellent. Excellent. Wow. Ok. Hank. Comme dans Breaking Bad. Donc, 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 donc. Il faut que je retraverse... Euh... La grotte, c'est ça, hein ? Je suis pas fou. Je refait toute 30 secondes, c'est vrai ? C'est ouf. La mémorance tannée, on s'en rappelle. Chez moi, elle est pas très bonne. On m'en excusera. Alors... Brouillard du matin. Signalez le brouillard du matin, Clay. Ah, c'est vraiment très chaud là-bas. Regarde ça, ça se réveille rapidement. Les morceaux sont chauds en Boulders, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu étais là-bas ? Je veux dire, qu'est-ce que la vie est-il ? Tu sais, je ne sais pas. J'ai juste passé beaucoup de temps avec notre chien, Mayhem. Mayhem ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'était un chèvre allemand, grand comme une voiture. Donc, pourquoi ne pas le nom de Chevy ? Pourquoi c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Nous nous passions dans la chambre et il y avait des graffitis sur un canneau qui disait Dicko Mayhem. Et nous nous passions en dehors et nous nous sommes. Ok. C'est une histoire vraiment... ...mais belle ? C'est ce que c'est. Hé, peux-tu attendre un second ? Bien sûr. Je vais continuer à aller aller et j'espère qu'il se réveille. Hé-o. Je ne pense pas. Pourquoi ? Tu as-tu ? Ok, bon. Ok, bon. Non, je ne pense pas qu'il n'a aucune idée. Je suis absolument sûre. Tu aurais-tu ? Parle de moi ! Ok, je vais vous laisser savoir si quelque chose change dans ce sens. Hé, désolé de ça. En tout cas, j'ai pensé sur ça et cette histoire est belle. Et euh... Désolé, mais... Tu disais oui ? Tu l'as-tu avec quelqu'un ? Ah, je vois le wire que tu parles. Il semble qu'il est en bonne forme d'ici. Donc nous ne pouvons vraiment pas atteindre personne d'autre que ces wires ? Qu'est-ce que tu suggères-tu ? Signals de fumée ? C'est juste... C'est dangereux. Eh bien, si ils n'entraient pas de moi pendant quelques jours, ils vont envoyer quelqu'un. Mais j'aimerais qu'il n'y ait pas à ça. Ils n'ont rien les potos ? Pourquoi... Qu'est-ce qui se passe là ? C'est bon. Je pense que tu peux voir moi ? Oui, c'est bon. C'est bon. Tu vois les portes de communication de l'arrivée ? Je vois les portes, mais je ne sais pas si les portes sont en bonne forme. Ils vont bien distance jusqu'à un endroit appelé Beartooth Point. Tu dois juste marcher en l'arrivée et s'assurer que tout est en forme de forme. OK. Écoute, ça a l'air pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas de soucis. On va continuer, mais... Il n'y aurait pas genre... Des trucs à récupérer, je ne sais pas. Il y a la cache là au fond. Pour l'instant, on va suivre le chemin. On va voir que tout va bien. Ça a l'air en tout cas. Je ne sais pas, mais... Il n'y a aucun poteau qui est down, quoi. Ah si, peut-être là-bas. Ah si, celui-là, là-bas, il est coupé. On ne peut pas le reporter d'ici ? Putain, il aurait pu le voir de sa tour, va le sérieux. Tu ne sers à rien, meuf ! Comment ça va déjà, Daily ? Daily Planet ! Du coup, bah ouais, là, c'est coupé là. C'est ça. C'est génial ! Moi je dis, euh... C'est bizarre. Déjà... Déjà, elle a parlé d'un truc chelou tout à l'heure, là. Ça m'a pas fait... Pas dans mes confiances. Alors bon... Ah ouais, ok, le wire est là-bas. C'est vraiment ? C'est génial ! Je peux trouver. C'est comme, je ne sais pas, un mille et demi à l'aise de moi. Tu es juste à suivre la route sur la rue, tu ne peux pas le perdre. Je vais voir ce qu'il y a des dommages. Ah, ok. On va juste faire ça. Jusque là... Hop ! Hop et hop ! Récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Copier les informations de la carte. Euh... Pommes de pain, on s'en fout. Il n'y a rien là-dedans. On part des pommes de pain. Pommes de pain, pommes de pain... Il n'y a rien sous les pommes de pain. Nope. Il n'y a rien du tout. Planche. Ah, oh oh ! Hey ! Six pieds sous terre. Sympa. Détective Neil Black s'est dit à lui-même qu'il n'irait jamais visiter l'Australie. Mais quand un grizzly a tué dans la cité du sud... Quoi ? A grizzly murder. Ah non, un meurtre de grizzly. Dans South City. Tout l'emmène à Sydney. Black est déterminé d'aller... De faire du... Attends. Heu... 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 D'emmener le... Le tueur à la justice. Ok, c'est cool. Bon, bah écoute, c'est bien. Mais non, mais remets-toi là-dedans. Pourquoi il était caché sous un... Tranchez-vous ? On va remettre la planche. Magnifique. On referme tout ça. Hop, et c'est bon. Bon, bah va savoir pourquoi il y a un... Du coup, il faut que je sèche. Il faut que je monte là-haut, j'imagine. J'imagine. J'imagine qu'il faut que je monte. Là-haut. Toujours. Heu... Ok. Bon, on va descendre. Pour remonter. Est-ce que tu peux descendre par là, l'ami ? Oui. Longue chute. Ouah ! Parfait. On va aller là-haut. Et on va voir ça de plus près. Vu que c'est ce qu'on m'a demandé de faire, je crois. Si je me souviens bien. On va le faire. Encore une canette ? Putain. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un tas d'enquels qui sont ici. ans de la même façon. Ouais. Où ont-ils ? Ouais. Ces enfants... Pourquoi penses-tu qu'ils sont ici ? Pour la merde si je le savais, mais ils ils étaient mieux de rester loin de notre communication. Ce que je sais, mais ils ont mieux qu'ils ne s'en occupeur de notre communication. il y a autre chose c'est obligé je peux pas remonter par là, je suis bloqué là poteaux électriques c'est bien joli poteaux électriques de toute façon pourquoi elles auraient coupé des communications je veux dire c'est que des meufs c'est pas elles c'est sûr c'est juste des gens qui ont laissé la... ah si non sérieux tout ça parce est-ce que je l'aurai euh... non attend c'est abusé quand même non c'est pas ça c'est un piège ils font genre go hell allez je peux pas aller là-bas c'est histoire de s'éteindre je l'ai vu fin du câble hey donc le wire est certainement basse ici, j'ai juste l'envoi oui le truc c'est qu'il n'y a pas de l'eau c'est qu'il n'y a pas de l'eau je savais le moment que tu dis que tu as retrouvés leur poteau ces idiotes vont payer tu te réalisent que c'est la façon que les gens mourent ? je veux dire, qu'est-ce que si quelque chose se passait à un de mes d'un de mes écoutes pendant ce qui se passait ? et Dieu te l'a dit qu'il y a un réveil qui se passait de contrôle qu'est-ce que tu veux faire ? je veux que tu vas trouver je ne pensais pas trop loin ce n'est pas vrai, tout ce qui se passe à l'écoutes est illégal on va le entendre oh oui ? je suis venu ici pour un bruit de l'eau fraîche et un peu d'aventure qu'est-ce que tu as ? je pense que je veux que tu les trouves et que tu les auras de la merde oui, c'est intéressant c'est intéressant je ne sais pas, euh... attendez pour qu'ils s'entendent et quitter leur camp c'est quelque chose qui ferait une fille de jeune âge rentrer à la mère et à la mère je les trouverai mais je vais avoir besoin d'un réveil non, ne t'attends pas je vais commencer par aller jusqu'à ta tower et gardez une attention pour tout ce qui te l'aura ils sont grands dans le Red Eagle hum, super voir si tu peux trouver le chemin qu'ils ont pris d'ici peut-être qu'ils se passaient vers le lac ou quelque chose je me souviens qu'ils étaient d'aujourd'hui mais évidemment ils ne peuvent pas aller loin de toute façon et puis on verra bien où est-ce que ça va me mener si j'en trouve d'autres, ouais, là-bas je ne sais pas pourquoi je passerai pas là du coup bon, est-ce qu'il y en a d'autres par là mais je m'étonnerai hop il y en a en bas suivons le chemin chemin des canettes ou alors ça va être juste sérieux et puis je vais être juste déçu parce que je suis trop nul et il y en a une là-bas aussi putain mais je vais tout ramasser quoi sérieux en même temps c'est dégueulasse, je ne peux pas laisser ça là je veux dire, ça sera fait quoi il va bien falloir que je le fasse à un moment donné dans ma vie dans ma vie du jeu je me demande si c'est un jeu où je devrais mettre de la musique aussi je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de musique il y a genre une ambiance avec le vent les arbres etc mais il n'y a pas vraiment de musique à pouvoir en parler à part quand il se passe un truc ou quoi du coup il y a peut-être moyen que je mette de la musique la prochaine fois que je joue à ce jeu mais musicale mais encore la dernière fois comme sur Civilization un truc un peu chill c'est sûr que moi j'écoute pas mal de chill up ouais on saute là wouhou non je sais pas ok bon du coup je suis là il faut que je retourne oh lec sérieux c'est mégué le moins humm supplie drop oh ok cache 241 voilà on va aller à la cache on va aller au cache et après je vais m'arrêter là parce que ce sera le temps ce sera le temps de s'arrêter c'est pas gros c'est pas gros d'ailleurs m c'est bah vers le sud tout simplement je crois le sud qui est par là de plus c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça et au prochain épisode on va sûrement on va sûrement aller faire peur à ces petites ces petites ces petites bitches oh un sac encore une corde une vraie une qui tient allez nice il y a un sac abandonnée il y a un sac abandonnée et si ce n'est pas une de ces petites non il semble qu'il a été perdue longtemps bien vous pouvez toujours le pilfer pour les appareils par exemple wow hé j'ai le filtre dans moi je vais peut-être pouvoir avoir ma gueule comme ça je suis fermé avec les chaussures maintenant ce sac était plein en condition de bonnes c'est un peu c'est pas mal je veux dire il y a plein de papiers qui me peut juste les laisser en train de me je pense oh il y a un sac qui est venu avec une de ces caméras de carton de carton avec des photos il y a des photos oui il y a seulement 3 ou 4 c'est génial je peux prendre des photos c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai le sac a le nom Brian Goodwin à l'intérieur oh tu le connais ? oui je n'ai pas entendu ce nom il y a quelques années en tout cas oui c'est Brian Goodwin il a été installé dans 2 forks avec son père il y a 3 ans il y a 3 ans grand enfant tu peux apporter des enfants ici ? non tu sais je ne suis pas un coup pour les règles j'ai pris un coup à l'intérieur j'ai pas entendu ce qu'elle dit merde mais je ne pouvais pas prendre votre unique marque de charm pas de nombreuses pas de nombreuses pas de nombreuses pas de nombreuses en tout cas c'est bon donc c'est bon j'ai un plaisir avec cette caméras essayez de ne pas tirer quelque chose qu'un employeur d'un photodome je sais j'ai beaucoup d'hiking pour faire j'ai peur j'ai peur j'ai peur pendant que tu trouves ces filles c'est cool ok donc on va prendre la cage qui est là si il veut bien descendre ok je vais mettre un autre truc là nice j'en ai plein en plus cool 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 j'aurais plus l'in de passer par des chemins longs et compliqués pour atteindre mes objectifs je pourrais juste mettre une gorde stylé 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 bon bah alors faisons ça et après ce sera la fin désolé pour ceux qui en voulaient plus mais ça fait déjà un petit temps il faut que je m'arrête là sinon ce sera trop long après c'est ça des petites plantes ok il y a quoi dedans ? une grippe fossilisée j'aimerais bien savoir ce qu'elle a à dire quelqu'un a trouvé un fossile et l'a posé dans une boxe de caisse peut-être la même personne qui a abandonné l'antel ? peut-être qu'elle me laisse une toute créature piece by piece j'ai vu une très petite plume de feu oui j'ai vu aussi une petite plume comme ça c'est un feu ou un feu en campfire ok faut que j'y aille c'est ça ? je pense que c'est semble que c'est au sud de moi c'est vrai si tu es sur la creek ça devrait te mettre dans le quartier ok j'ai vu si la plume est grande ça va ok donc on va s'arrêter là et on reprendra la prochaine fois pour voir ces petites b***** et leur faire peur histoire qu'elle se casse en courant et qu'elle ne vienne plus me faire chier mais je pense que c'est pas elle qui a coupé le truc et tout franchement moi je pense pas ça me paraîtrait trop trop évident et puis voilà le jeu serait moins drôle s'il n'y avait pas un peu d'histoires cachées je pense, j'en sais rien en fait je connais pas du tout le jeu mais bon voilà, sur ce je vous dis à la prochaine pour la suite et puis bonne soirée à vous tchuss 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 tchuss